On reste dans l'univers du marché avec cette initiative à Boullieu-les-Anonais en Ardèche. Une compagnie en résidence au Centre National des Arts de la Rue a fait la surprise de jouer quelques extraits d'un spectacle encore en devenir. Pour les artistes, avoir des retours du public s'avère précieux pour affiner le travail de création Sylvie Adam et Vincent Diga. Bonne journée à vous. La partition d'un dimanche calme, très calme. Quand un impromptu vient rompre la routine. La compagnie dromoise Les Rustines de Lange propose des extraits de son nouveau spectacle en cours d'écriture. C'est pas ma tasse de thé, ça fait une petite animation au marché, c'est sympa quoi. Je préfère l'accord des ronds avec plus de cadavons, plus de choses comme ça. Mais c'est pas vilain. L'art de susciter la rencontre. Entre toi et moi, il y a tous ces silences. Un moment d'intimité, un moment où on retrouve des gens. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu cette occasion-là, cette chance-là. On est en manque de ça, vraiment, de ce contact du public de la rue, c'est-à-dire Monsieur Tout-le-Monde. Et ça permet à des gens qui n'iraient peut-être pas voir des spectacles, de voir du spectacle vivant en pleine rue et c'est vraiment super. Sous la halle, pas la foule des grands jours, qu'importe le public, dérouté ou pas, se laissent happer par la danse des accords des musiques. J'étais bien surpris, je m'attendais peut-être à du jazz ou un bal musette et c'était très surprenant. Et c'était super. Pour les artistes de rue, privés de contact pendant des mois, ce moment de partage permet d'expérimenter, peaufiner la création. On en a besoin. Et c'est dans ces moments-là qu'on perçoit aussi ce qui, je n'ai pas envie de dire ce qui fonctionne, mais en tous les cas ce qui met en vibration les gens, ce qui résonne chez les gens. Et ça, c'est fondamental pour nous. En toute liberté, être proche des passants sur un petit marché.